La vie et la triste fin de Leslie Nielsen Leslie Nielsen était l'un des acteurs canado-américains qui s'est imposé dans le monde du divertissement avec son jeu d'acteur polyvalent. En peu de temps, il a fait plus de 50 apparitions à la télévision. En 1956, il fait son entrée sur grand écran et le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. Il a continué à montrer son talent tout au long de sa carrière, apparaissant dans plus de 100 films et 1500 émissions de télévision. Au cours de sa carrière, d'un peu plus de 6 décennies, il a joué plus de 220 personnages. Fait intéressant, Nielsen a joué dans divers genres, que ce soit le drame, la comédie ou des rôles sérieux, mais a gagné beaucoup d'admiration en tant que comédien. Leslie Nielsen est née d'Ingvard Everson Nielsen et de Mabel Elisabeth à Regina, en Saskatchewan. Alors que son père était danois, sa mère était une immigrante galloise. Il avait deux frères. L'attitude impitoyable de son père, qui était un officier de la gendarmerie royale du Canada, a conduit le jeune Nelson à aspirer à la liberté dès son enfance. A ce titre, juste après avoir terminé ses études à la Victoria School of Performing and Visual Art à Edmonton, il s'est joint à l'aviation royale canadienne. Il a ensuite suivi un cours à la Lorne Green Academy of Radio Art de Toronto. C'est pendant ses études là-bas qu'il a reçu une bourse pour Neighborhood Playhouse. Après avoir terminé ses études au Neighborhood Playhouse, il a étudié au Actor Studio. Par la suite, il se lance comme acteur. Il a fait ses débuts à la télévision avec une apparition dans un épisode de la télésérie Studio One, aux côtés de Charlton Heston. Par la suite, il a été vu dans l'émission télévisée Battleship Bismarck. La décennie des années 1950 a été une période progressive pour lui, car il a été vu dans un certain nombre de programmes et de spectacles en direct. Au milieu des années 1950, il s'installe à Hollywood pour faire sa marque sur grand écran. L'année 1956 s'est avérée être une année importante dans le graphique de sa carrière lorsqu'il s'est lancé dans la fraternité du cinéma avec le film Le Roi Vagabond. Bien que le film ait à peine eu du succès, il lui a valu un rôle dans le film de science-fiction Forbidden Planet. L'année suivante, il a été choisi pour le film Hot Summer Night. Il a ensuite décroché un rôle principal aux côtés de Debbie Reynolds dans la comédie romantique Tammy and the Bachelor. Le film lui a ouvert de nouveaux horizons, car il était considéré à la fois comme un acteur dramatique et un rôle principal romantique. Il a quitté les studios MGM et a endossé le rôle d'un héros de la guerre d'indépendance américaine, Francis Marion, dans la mini-série de Disney The Swamp Fox. Parmi les autres apparitions télévisées, citons Justice, Alfred Hitchcock Presents, The Virginian et The Wild Wild West. La décennie des années 1980 s'est avérée être un tournant dans sa carrière alors qu'il s'est réinventé en tant que comédien et est apparu en tant que docteur Charlie Remack dans le film Airplane, qui s'est avérée être une percée dans sa carrière. Le film a connu un énorme succès, à la fois commercial et critique, et a catapulté sa position d'acteur de calibre. Après le succès régnant de ses capacités comiques impassibles avec Airplane, il a été choisi pour le rôle principal dans la série télévisée Police Squad. Dans ce document, il a joué le rôle du détective Franck Drébin, un policier hilarant et inepte. Alors que sa carrière de comédien dans des films a été très appréciée, il n'a pas abandonné ses capacités dramatiques en tant qu'acteur et a joué dans quelques films dramatiques non comiques tels que Prom Night, Creepshow et Nuts. Bien que la télésérie Police Squad ait été annulée après 6 épisodes, elle a été reprise 6 ans plus tard avec une adaptation cinématographique intitulée The Naked Gun, From the File of the Police Squad. Le film a connu un énorme succès, rapportant plus de 70 millions de dollars au box-office et recevant également de très bons commentaires et critiques. Le succès du film, The Naked Gun, From the File of the Police Squad, a conduit à la sortie de deux suites, The Naked Gun 2, The Smell of Fear, et Naked Gun 33, The Final Insult, qui ont été sortis respectivement en 91 et 94. Les deux films ont dépassé les records établis par le premier. Les dernières années de sa carrière ont été critiquées alors qu'il tentait sans succès des films parodiés et des comédies pour enfants. Malgré ses 80 ans, il a eu une carrière cinématographique active. Il ne s'est pas limité à jouer le rôle d'acteur, mais a plutôt continué à fournir des voix-off, des apparitions à la caméra et à servir de candidat célèbre. Il s'est marié quatre fois dans sa vie. Ses partenaires incluent Monica Boyard, Alison Hullman, Brooks Oliver et Barbary Earle. Dans ses quatre mariages, il a fait deux filles. En 2010, il a été hospitalisé pour le traitement d'une pneumonie à l'hôpital de Floride. Quelques jours plus tard, il a été annoncé qu'il était décédé dans son sommeil, déçu de cette maladie. Il a été enterré au cimetière Evergreen de Fort Lauderdale. Merci d'avoir écouté l'histoire de Leslie Nielsen. Que pensez-vous de sa vie ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et la partager. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.